Musique Yako Bidi One Shot, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir Pour la présentation d'un nouveau manga Un manga des éditions Kion Qui va être un one shot, donc on est avec Cette oeuvre là, donc je te mets le titre au dessus Ainsi que le nom du mangaka, le mangaka Étant la créatrice du coup de Pandora Earth J'espère que j'ai bien prononcé Et du coup en ce qui concerne cette oeuvre Nous sommes sur un manga qui est dans le genre à mentir et fantastique L'oeuvre date quand même de 2006 au Japon Et de 2012 mars 2012 en France Et nous sommes sur une oeuvre Qui est âge crossier aux 12 ans et plus Donc du coup avant de commencer à te donner mon avis sur la série Je tiens à insister sur un énorme détail Qui peut changer toute la donne pour vous Je n'ai pas du tout, du tout Du tout accroché à Pandora Earth J'avais regardé l'anime Je crois que j'avais quasiment regardé la moitié de la série Je ne sais même plus en combien d'épisodes c'est C'est à dire il y a tellement longtemps C'est moi je ne dis pas tout ça Bref Pandora Earth j'avais essayé l'anime Je n'ai pas accroché Quelques années plus tard j'ai essayé d'ouvrir le premier tome en manga Je me suis dit peut-être que je vais trouver le déclic Qui va faire que je vais avoir envie plutôt de m'intéresser à la version papier Et il n'y a pas eu de déclic Donc en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais personnellement que c'est un bof Bien que des fois j'adore la qualité de dessin Au niveau de le fait de mettre les personnages en mode tout mignon, tout chou Que tu as envie de câliner Et donc là je vais plus ou moins apprécier cette qualité de dessin Mais ça reste quand même un bof En ce qui concerne la série Je tiens à expliquer en fait tout son vécu par rapport à moi Déjà la série est sortie en mars 2012 En mars 2012 du coup Kion avait sorti forcément un estrait Pour proposer du coup de juger en gros l'oeuvre Ça sert à ça des estraits Et je n'avais pas accroché Malheureusement en fait je n'avais pas retenu qu'en 2012 je l'avais lu Et je crois que c'était en 2015 J'avais fait aussi un manga test Donc où je lis des estraits en fait de manga Et je dis si je passe le cap de l'achat ou pas Est-ce que ça m'a convaincu ou pas au final Et pareil je n'avais pas accroché J'avais dit justement que la série ne m'intéressait pas du tout Donc récemment ce qui s'est passé dans ma tête C'est que j'ai eu une immense envie de one shot Mais autre chose que du hentai ou du yaoi Et j'avais vraiment une envie de one shot Mais en fait cette envie de one shot C'était complètement débile Parce que j'ai acheté 4 mangas 2 j'ai essayé de les lire Et au final je les ai déjà revendus Celui-ci que j'ai quand même dit On verra bien peut-être que j'ai passé le cap Que je vais changer d'avis en lisant En lisant le livre dans les mains Parce que forcément j'avais lu les stress sur internet Donc ça change un petit peu la donne En fait non j'ai toujours pas passé plus loin que le chapitre 1 Voilà Donc je ne peux pas vraiment te dire mon avis sur la série Je n'accroche pas Mais apparemment il faut croire que je n'accroche pas Tout simplement au délire de l'auteur Parce que Pandora Earth je ne l'ai pas du tout apprécié Ça je n'arrive vraiment pas à accrocher Je trouve ça trop lent à démarrer Parce que par exemple dès le départ On va nous parler du vécu de l'héroïne Donc son passé Tu ne mets pas un passé, un flashback Dès les 20 premières pages Pour moi tu le fais découvrir le passé des personnages Un peu plus tard Quand tu as déjà posé les bases de la série Quand il s'est passé des événements etc Et là je trouve que le flashback est trop tôt Et donc du coup en fait ça ne donne pas envie Pour moi de lire et de continuer la série Donc voilà J'ai tenté J'ai réessayé Et ça fait comme le manga prophétie Je voilà Donc je tenais quand même à faire une petite présentation Parce que je tenais quand même à ce qu'on sache L'existence de cette série Parce que beaucoup se sont arrêtés sur Pandora Earth Savent l'existence de Pandora Earth Mais ne savent pas forcément que l'auteur A d'autres oeuvres disponibles en France Donc du coup c'est aussi pour ça que je tenais A faire une vidéo pour le présenter Voilà Donc du coup on termine avec mon avis sur les couvertures Voilà Donc du coup en ce qui concerne l'image Je l'aime bien Mais voilà tu ne sais jamais dans quel sens Je voudrais vraiment la regarder Est-ce que c'est dans ce sens là ? Dans celui là ? Tu ne sais plus trop Et qu'on a l'impression que l'image est à l'envers A cause du manga Enfin du personnage pardon En ce qui concerne du coup Les côtés de jaquette On a du coup la pluie pour Pandora Earth Et on a du coup Un petit mot de l'auteur Voilà Tout simplement En ce qui concerne du coup Qu'on enlève la jaquette On a le droit à une BD devant et derrière Personnellement ça c'est le genre de truc Que je ne lis jamais Donc du coup quand on ouvre le manga On a tout simplement une sublime image en couleur Avec directement le début de l'histoire La première page Et on commence directement avec Le sommaire et Sublime image en couleur Et directement l'œuvre Voilà Et à la fin il n'y a rien du tout Il n'y a pas de pub pour d'autres mangas Il n'y a rien du tout Voilà La vidéo est à présent terminée J'espère quand même qu'elle t'aura fait découvrir Une œuvre que tu ne connaissais pas forcément N'hésite pas à me mettre en commentaire Si tu as vu l'anime ou lu le manga De Pandora Earth N'hésite pas à me dire Si tu as déjà lu ce manga Ce que toi tu en as pensé Je te retrouve de toute façon Sur les réseaux sociaux Je te retrouve aussi en barre d'infos Pour plus de détails Et sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada